Yoho Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour l'ouverture d'une nouvelle figurine Je tiens à préciser juste quelques petits trucs pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram J'ai acheté cette figurine maintenant, il y a plus de deux semaines, le jour où je filme, on est le mercredi 15 Toi tu vois normalement le 20, bref toujours est-il, j'avais acheté cette figurine il y a deux semaines Le 7 si je ne dis pas de bêtises, dans un lot clair tout simplement Pourquoi ? Parce que j'avais, au départ je devais l'acheter sur Figure House Puis j'ai abandonné l'idée et en la voyant dans un lot clair en vitrine je me suis dit Ah quand même ! Et donc je me la suis acheté, sauf que malheureusement en fait le 7 quand j'ai acheté ma figurine En l'ouvrant, j'ai fait une vidéo le lendemain, j'avais filmé et tout En l'ouvrant la figurine était bien massacrée quand même Donc le 10 je suis retournée en boutique dans le même Leclerc Et le pire c'est que dans ma story Insta, je vous disais ouais ne vous inquiétez pas Vu où c'est, il n'y a pas de soucis, il y aura encore du stock et tout En plus entre le 7 et le 10 tu te dis bah c'est bon Il y avait deux boîtes d'avance, enfin moi j'en ai pris une et après il en restait deux du même personnage Quand j'y suis retournée il n'en restait plus qu'une Donc j'ai eu chaud aux fesses Voilà et donc je t'explique vite fait, je suis allée dans Leclerc, je leur ai expliqué Ils m'ont dit allez voir au rayon figurine, vous leur dites, vous leur montrez Je leur ai montré, de toute façon moi j'avais filmé une vidéo que j'avais postée sur Youtube Ma vidéo en fait que j'avais fait comme ça, je l'avais postée sur Youtube pour avoir directement la preuve que En ouvrant la figurine est explosée, en plus le carton n'avait rien Donc trop bizarre tu vois Et bref ils m'ont cru, ils ne m'ont pas demandé la vidéo Et donc on a carrément réouvert la nouvelle figurine pour être sûr que du coup celle-ci n'est pas un pet En se disant, la personne me sous-entendait en fait que peut-être que tous les modèles étaient pétés Et moi connaissant Figure House, ils l'avaient en stock etc Je savais très bien qu'elle n'était pas pétée à l'intérieur Donc tu vois mais bon bref En tout cas ils me l'ont échangée, il n'y a pas eu de soucis, c'est le plus important Mais je t'explique aussi pour que tu comprennes que Bah elle est déjà ouverte Et donc c'est cette figurine, c'est Yotsuba dans les quintuplets The quintuplets, c'est Yotsuba Nanako Voilà Donc ça va aller très vite du coup vu que le scotch est décollé Parce que alors je ne t'explique pas, le scotch là ça c'est scotché mais de l'intérieur Donc il fallait ouvrir ça Après il y avait ici J'explique que pour ouvrir la figurine, pour vérifier si elle était cassée ou pas Tu vois il fallait tout ouvrir comme ça, encore ouvrir Et là en plus elle est coincée avec cette petite tête et compagnie Enfin bon là elle est moins coincée parce que je l'ai remise à la va vite Mais voilà Et donc tout ça pour avoir la figurine Je ne t'explique même pas le temps que j'avais mis la première fois pour l'ouvrir Parce que je ne suis pas habituée à ce qu'il y ait autant de scotch etc Je vais juste faire une coupure parce que j'ai oublié mes ciseaux bien entendu Sinon c'est pas drôle, voilà Donc avec ce petit ciseau ça sera beaucoup mieux J'en profite, j'ai une question à vous poser pour ceux qui regardent mes figurines Mes vidéos de figurines Est-ce que, et aussi les sites Les sites qui me suivent comme Figure House, Manga House etc Répondez aussi Est-ce que pour l'an prochain si je faisais du muet Sûrement on ne me verra même pas Ou ça serait du Fastab un peu comme je fais pour Je faisais pour la chaîne les collections d'Ibi où j'ouvrais les jouets en fait Les cartes Pokémon tout ça Fastab Là ça serait uniquement en muet Et juste une petite musique etc Est-ce que ça vous gênerait ? Ou est-ce que vous préférez me voir ? Etc Parce que c'est vraiment une question que je me pose Je ne vois pas trop en fait ce que j'ai à raconter à chaque fois Et je me dis que des fois ça vous plairait plus Une petite vidéo même si elle ne dure même pas 5 minutes Avec juste l'ouverture de la figurine Etc Il y aura toujours le rendu qui tourne Et hop Il n'y aurait juste plus moi et mon blabla Et elle est trop belle Oh t'es trop chou Voilà Donc voilà à quoi elle ressemble Alors je t'explique pourquoi j'ai craqué sur cette figurine de Youtube Alors que c'est pas forcément ma préférée Après moi je le redis Je n'ai lu que pour l'instant les deux premiers volumes J'ai craqué tout simplement parce qu'elle est en petit nounours Et il faut savoir que dans ma famille On a vraiment une grosse histoire avec les ours D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Ruby World Vous le savez peut-être Ou vous l'avez déjà vu Mais en fait on a beaucoup d'ours blancs par exemple pour Noël Et en fait mon papa c'est l'ours brun Ma maman c'est un ours blanc Moi je suis un panda Et Pikachu est un grizzly Voilà Et à la maison on se surnomme vraiment l'ours blanc L'ours brun Le panda Mon Pikachu on dit souvent Pika quand même Mais on la surnomme des fois un petit peu le grizzly quand elle est en colère Bref donc du coup j'ai craqué En plus ce côté pyjama c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les figurines C'est pour ça que j'avais acheté une Miku d'ailleurs qui était en pyjama J'aime vraiment Et j'ai envie de m'acheter toute la collection Voilà Si jamais vous voulez m'offrir quelque chose pour Noël Même si je l'ai appris pour la Saint Valentin C'est la fête des amis C'est pas que la fête des mes amoureux Je ne dis pas non pour avoir les autres Je vais voir si je Là où je l'ai acheté S'il y a encore la soeur S'il y avait celle aux cheveux très 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 longs C'est quels cheveux les plus longs Je crois que c'est ça qu'elle au casque Avec la musique Je ne suis plus trop sûre Mais en tout cas celle-là je pense que si je la vois La prochaine fois de JV je l'achète Sous-titrage ST' 501 Bref cette vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir On like, on commente ou on partage N'hésite pas à me dire quelle est ta figurine Que tu as préférée cette année à mes côtés Je te mets de toute façon la playlist ici Les dernières vidéos figurines T'aider de prendre à t'abonner les réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos d'autres réseaux sociaux Des codes promos Etc, etc Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Ah si je te mets dans la barre d'infos Le lien vers Figure House Pour avoir la figurine Parce que normalement si je ne dis pas de bêtises Il l'a Et en plus tu as un code promo pour Figure House Alors fonce On se intellektan Mais je te mets dans la barre d'infos